Bonsoir, merci infiniment d'être sur le plateau du Soir 3 week-end. Alors on vient de le voir, Laurent Wauquiez étrie le président de la République. Vous lui répondez quoi ? Je ne vais pas vraiment lui répondre parce que vous savez qu'un des principes qui a réuni les marcheurs, c'est le principe de la bienveillance. On a fait campagne auprès d'un candidat, Emmanuel Macron, qui refusait que ses adversaires soient sifflés dans les meetings. Et donc je pense qu'il est important que nous nous en tenions à cette règle. Aujourd'hui, Laurent Wauquiez semble attaquer, même de manière personnelle, Emmanuel Macron. Est-ce bien étonnant en réalité ? Puisque sur le fond, tout nous oppose. Tout nous oppose. Quand nous procédons à un vaste rassemblement, où on demande à chacun de dépasser son origine politique, lui se recroquevie derrière une formation politique qui va couper des têtes et examiner des plonges. Votre ancienne formation politique, vous êtes… Moi, j'ai été conseiller de… De Jacques Chirac, en tout cas, un très proche de Jacques Chirac pendant 10 ans. Mais ça, ça nous oppose évidemment à Laurent Wauquiez. Il se trouve que par ailleurs, quand nous proposons un projet de transformation du pays pour créer une société dynamique, moderne, apaisée, lui propose un projet ultra conservateur de peur et de repli. Quand nous faisons émerger une nouvelle génération d'hommes et de femmes politiques, venus pour la plupart de la société civile… C'est votre cas ? Lui est évidemment dans un parcours plus traditionnel d'un énarque qui souhaite devenir président de la République et qui fait carrière de mandat en mandat pour y arriver. Quand nous avons un discours de vérité sur la situation de la France et les réformes difficiles à conduire, Laurent Wauquiez, lui, devient le spécialiste des fake news et des contre-vérités. En réalité, tout nous oppose. Et à titre personnel, je crois pouvoir m'en réjouir. Vous parlez de cette bienveillance qui serait celle de La République en marche, mais tout de même, les propos réguliers du président Macron sont souvent des mots tranchants, on ne peut pas le nier. Le président de la République, il dit et il agit. Et en cela, il n'est pas un homme politique comme un autre. Il ne fait pas une carrière politique. Il a 39 ans. Il est arrivé à la présidence de la République à l'occasion du premier scrutin auquel il s'est présenté. Et précisément, c'est je crois cette volonté-là que les Français ont choisie en mai dernier, c'est d'avoir un homme politique qui n'est pas dans le moule de ce qu'on a connu jusqu'à présent et qui cite les problèmes, qui nomme les problèmes et qui veut transformer radicalement le pays en s'attaquant en réalité aux causes des problèmes plutôt que de traiter sans cesse des conséquences. Je crois que la situation de la France aujourd'hui nous prouve que tout ce qui a été fait jusqu'à présent n'a pas forcément fonctionné. – Alors parlons un peu de vous, je le disais en préalable, Hugues Rançon, l'homme qui monte et dont on parle beaucoup au sein de cette majorité. Nos confrères du Parisien évoquent la bataille de Paris qui s'organiserait. À l'Élysée, le chef de l'État est convaincu qu'il peut ravir la mairie de Paris aux prochaines municipalités. Deux options sont évoquées. Le secrétaire d'État, Benjamin Griveaux. Et vous, M. Rançon ? – Je crois que ce sont des spéculations médiatiques et je laisserai les spéculateurs spéculer et les commentateurs commenter. Aujourd'hui, moi je suis élu depuis 4 mois député de la 13e circonscription de Paris. J'ai été élu vice-président de l'Assemblée nationale, ce qui est un grand honneur et on a beaucoup, beaucoup de travail. Alors vous savez, je crois que… – Il n'y a pas d'impact de non-agression entre vous deux, non ? – Non, il n'y a pas d'impact de non-agression, il n'y a pas d'ambition cachée. Et je crois par ailleurs que ce qui a fait qu'il y a eu une crise de la politique et du personnel politique jusqu'à présent, c'est que les hommes et les femmes politiques, bien souvent les hommes d'ailleurs, étaient pétris d'ambition cachée et que justement ils n'avançaient que pour ça. Moi aujourd'hui, je suis pleinement consacré à ma tâche qui est celle de mettre en œuvre à l'Assemblée nationale le plan de transformation du président de la République. – Donc Paris ne vous intéresse pas, pas plus que d'être porte-parole à la place du gouvernement, à la place de M. Castaner sur le départ. – Pour vous avoir répondu, je pense qu'il faut arrêter les spéculations médiatiques. – D'accord, donc vous êtes concentré sur votre mandat de député et la vice-présidence. Parmi vos activités de député, il y a tout de même la défense importante que vous avez réalisée il y a peu sur le budget 2018, une tribune. Vous parlez de ce budget en qualité de justice sociale qui défend une justice sociale et d'efficacité économique. C'était une critique très forte à l'encontre des critiques, également très fortes à l'encontre du président de la République, le président des riches. C'était important de se manifester de cette manière-là ? – Oui, parce que le président des riches, ça n'a pas de réalité. Il n'y a pas de réalité dans ce budget qui correspond à cette assertion, à ce slogan. Le budget qui est présenté aujourd'hui est un budget de transformation. C'est un budget qui est équilibré. C'est un budget qui veut à la fois créer de l'emploi, faire en sorte que les Français aient davantage d'emplois, mais qui veut aussi faire en sorte que ceux qui travaillent puissent gagner mieux leur vie avec une feuille de paye qui paye justement mieux. C'est donc tout le sens du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de sécurité sociale que nous avons examiné la semaine dernière. La baisse des cotisations salariales sur l'assurance maladie et le chômage, la baisse et la suppression de la taxe d'habitation d'ici trois ans, la hausse des minima sociaux. Voilà, il y a toute une série de mesures qui nous prouvent précisément qu'on est dans un budget d'efficacité économique et de justice sociale. Et c'est cet équilibre qui fait la spécificité de notre action. Hugues Rançon, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation du soir-trois week-end.